je ne vois pas les commentaires pour l'instant mettez les commentaires s'il vous plaît parce que je ne vois pas j'ai envie de vous voir j'ai envie de vous lire au moins je sais qu'il ya le contact si vous me recevez écrivez vous me recevez voilà je suis de retour parce que tout à l'heure mes followers nous avons été coupés nous sommes à la deuxième c'est ce c'est à dire que ce qui ne disait rien ce qui ne framponne pas c'est cela qu'on ne coupe pas leurs vidéos sinon j'ai l'habitude de reprendre les vidéos trois fois quatre fois à la même séance et puis ça choque pas mon coeur et puis il est celui là et puis je suis imperturbable et puis je suis sereine et puis je continue le débat c'est ça le plus important voilà donc c'est ça le plus important je vous laisse partager mes followers partager mon directeur dans tous les groupes dans tous les films d'actualité on va pas se laisser distraire aujourd'hui nous allons parler ma page léa coaché femme leader a été restreinte mais mes followers n'ont pas été restreint mes followers sont là mes followers sont combats et je vous salue depuis votre position initiale il ya un qui écrit que galant on m'avait pas vu oui c'est vrai il ya longtemps que vous m'avez pas vu ça fait un petit bout de temps que vous m'avez pas vu parce que je suis entre mon entreprise en côte d'ivoire que j'ai créé glk multi service c'est une entreprise d'import et sport donc du coup voilà donc je vous ferai la présentation une prochaine fois et puis entre mon travail ici en france qui me prend aussi énormément de temps parce que je suis à 100% donc du coup ceci étant vous voyez c'est un peu difficile de pouvoir et la vie des familles aussi et puis d'une autre part aussi c'est à dire d'une autre part aussi on défend la république quand la république est attaquée donc je sors quand il y a urgences quand il y a urgences à partir de maintenant vous allez me voir vous allez me voir sur les réseaux sociaux quand il y a urgences mais cela ne veut pas dire que je ne vous ai pas dans le coeur je vous ai dans le coeur la preuve en est que je fais des postes je fais des vidéos je fais des pages chaque jour mais je sors je vous ai dit je sors quand il y a urgences et je sors quand la république est attaquée je sors quand j'aime mécontentement je sors quand on tire dans les pieds quand on tire dans les pieds des cyber activistes militants rh dp que nous sommes je sors quand il y a impolitesse notoire et caractérisé je sors je sors quand je trouve que cela est inacceptable je sors selon l'actualité que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui aujourd'hui je vais vous parler de la rencontre de la rencontre de l'énorme quoi mais suiveur activiste sur liste cyber activiste sur liste je suis connecté il est quelle heure ici en france il est quatre heures moins 15 c'est à dire nous sommes à matin si quatre heures moins 15 et donc du coup si vous êtes donc vous êtes connecté je suis heureuse que vous soyez connecté parce que nous allons parler c'est à cette heure là qu'on doit se mesurer en tant que cyber activiste pour voir qui est écouté et là je vois que je suis écouté je suis contente parce que matin quand toutes ces personnes vont voir cette vidéo les gens sauront ce qui se passe c'est qui se passe ici en france et c'est très important ils ont tiré dans les pieds en tant que militante l'air coach et ils m'ont tiré dans les pieds connectez vous ils ont tiré dans les pieds des militants et sympathisants du rhdp c'est honteux maurice bandama c'est inacceptable maurice bandama qui reçoit publiquement sur sa page officielle qui prend en photo et l'homor kouamé elle a été reçu par maurice bandama en audience ce 2 septembre le jeudi 2 septembre 2021 on peut faire ça est ce que quelqu'un a déjà vu une vidéo je prends le peuple ivoirien en témoin est ce que le salut quelqu'un a déjà vu une vidéo où eleanor kouamé demande publiquement pardon au président alassane ouattara pour tous les injures pour tous les injures elle a injuré le président alassane ouattara elle a vilipendé le président alassane ouattara elle a dénigré le président alassane ouattara on peut faire ça on peut faire ça et elle est reçu sur le tapis rouge de l'ambassade de côte ivoire en france ce n'est pas goût ce n'est pas goût je vais vous montrer vous allez écouter cette vidéo de eleanor kouamé où elle insultait publiquement le président alassane ouattara et aujourd'hui je vois certains qui viennent je vois le sem l'ambassadeur maurice bandama accueillit eleanor kouamé c'est une ju nous allons écouter ensemble cette vidéo là je vais pas laisser pour moi ou pour moi ça va donc pas partager moi partagez continuez continuez à partager parce que si vous ne partagez pas les gars moi je vous dis je vais être un des plus on va aller dormir nous tous je vais vous mettre la vidéo un fils d'étranger ça commence par ça écoutez écoutez est-ce que vous entendez je suis d'ici il n'a jamais il a toujours vécu dans le fond le même son identité comme dit mon patron quand il parle lui-même n'est pas sûr son patron c'est qu'il a dit que c'est son père écoutez bien le nom comme ça comme ça on va faire quoi est-ce qu'il est du nom mais il tue les gens du nom il dit qu'il est ici mais il poursuit les gens j'aime et monsieur petit était son aîné aujourd'hui merci beaucoup non d'avoir partagé dans des signes vous partagez merci beaucoup aujourd'hui sur le guillaume il va mettre en pression à perpétuité sauf que tu lis pas tu lis pas la constitution où tu es assis là tu lis pas trois millions d'euros à 3 mille ans c'est pas quelqu'un regarde on est même pas encore allé aux élections il y a déjà combien de mots on en voisine les 80 elle dit watra le président la Lassane Ouattara et Leonor Kwame traite le président Lassane Ouattara de sanguinaire. Et aujourd'hui, elle est l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Elle est reçue royalement par, comme on appelle ça, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Il y a plein d'ivoiriens ici. Il y a plein de militants en France ici qui ont demandé à être reçus par cet ambassadeur, qui ont fini la campagne politique, la campagne présidentielle du président Lassane Ouattara, qui ont demandé à être reçus. Je ne parle pas de moi, mais je parle des sympathisants et militants et des associations qui sont ici en France, qui ont demandé à être reçus par Bandama. Ils n'ont pas eu cette occasion-là. Mais c'était Leonor qui a vilipendé le président Lassane Ouattara, comme si vilipendé insultait le président Lassane Ouattara, et demain être reçus royalement par le tapis rouge. Sans demander pardon. Sans demander pardon. Nous allons continuer cette vidéo, parce que je ne suis pas content. Une petite déverbondée. On en voici ceux que vous tirez sur Ambrousse. Ceux-là, on ne les a pas dit. Écoutez. On en voici même les centaines de... La voici. On n'est même pas encore allé aux élections. Donc 2010, c'est Ouattara qui a fait les 3000 morts. Toi, Bensouda, femme grosse et non-moutée là. Toi qui sais, tu es va-va, on dirait Carrefour là. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je n'ai même pas envie de vous la montrer. Écoutez simplement. Carrefour là. On est en train de tuer les Ivoiriens encore. Comme toi, tu cherches le dossier de Côte d'Ivoire. Tu comprends nettement que Babo n'a rien fait. On a mis tout cela sur lui parce qu'il était président. Mais Ouattara, lui, on ne met pas sur lui. Il est président, mais il est tueur. Vous voyez qu'il a sorti les chats partout. À ce moment-là, on faisait les élections. Jusqu'à ce temps-là, on n'a pas vu Babo sortir un chat. Élico qu'on ne paye pas. Et puis Ouattara a payé et puis tu as pris tes français pour détruire. C'est même Élico là. Tu allais payer contre les Ivoiriens. Toi qui es là et puis il y a la paix. Une femme qui traite le président à l'Assemblée Ouattara de sanguinaires. est reçue aujourd'hui par Maurice Bandama. Toi Ouattara, tu n'es pas sûr que le bon Dieu qui a voulu. Le fait, le simple fait... Une femme, elle n'a même pas encore demandé pardon publiquement. Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Ce n'est pas pareil. Il a demandé, il y a quelqu'un qui entend des cris. Johnny Pacheco, il a demandé pardon publiquement au président Alassane Ouattara. Pour ses erreurs, il a fait plein de vidéos où il lui demandait publiquement pardon. Mais elle est l'honneur. Elle n'a pas demandé pardon. Elle est rentrée par quel moyen à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pareil, les gars. Je vais continuer la vidéo. Écoutez. Côte d'Ivoire, tu as bu leur sel. Tu as bu leur eau sur le pied. Elle parle du président Alassane Ouattara. C'est qu'on t'a accueilli et qu'on t'a donné de l'eau et puis tu as bu là. Ouattara, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu vas tout essayer. Mais tu vas partir. C'est en ce moment que je voulais remercier Kakabe d'aider un assassin à tuer son peuple. C'est en ce moment-là que je te réponds. Toi, Kakabe, quand tu étais à Béoumi, tu as dit que quand tu dors là, tu vois Oufoué. Tu n'as pas encore vu Oufoué. C'est une réunion de Bonaparte et puis le général de Gault, tu vas voir. Tu as compris ? Kakabe, tu n'as même pas vu Oufoué, boyon. C'est un conflit gâteau que tu vas voir dans ton rêve. Tu n'as même pas encore vu quelqu'un. Bala Keitamien va venir te parler dans tes rêves. Kakabe. Ton bon nom, tu veux rentrer dans le record Guinée s'ivoirien. Tu es en plein pied dedans. Merci d'accompagner un sanguinet pour tuer ton peuple. Merci. Écoutez bien le nom. Petit enfant, tu cherches ton gros kaka. Merci. Kakabe. Merci. Merci. Quand on est arrivé et qu'on cherche l'argent et qu'on est perdu, et qu'on n'a que les yeux, on n'a que Dieu pour l'argent, c'est comme ça. Mon petit Anango Okosissi, soit salué. Quand on accompagne son bourreau pour tuer son propre peuple Kakabe, il fallait juste se retirer. Ouattara n'allait pas avoir le temps de tuer tes frères ivoiriens qui est Ouattara en train de tuer. Mais on ne sait pas dans quoi tu es. Aujourd'hui, quand on tue sur les gens à Daokro, je pense que tu es très content. Quand on tue les gens à Dabou, Kakabe est très content. Il est fier de ce qu'il est en train de faire. Quand aujourd'hui à Bangolo, on tue les gens, Kakabe est content. Quand il est arrivé à sa fin, quand aujourd'hui à Bangolo, on tue les amis, Kakabe est content. Mais le sang de ton tout-père que tu es en train de faire verser par Alassane Ouattara, Kakabe, ça est sur ta tête, tout-père là, ça ne m'emmène pas. Un enfant qui ne va rien devenir dans sa vie, quand un chien ne mange pas son caca, C'est ça qui est toi, Kakabe. Aujourd'hui, tu as tenu tête à tes derniers grands-parents, qui sont les Henri Konabeti, tes papas, qui sont comme les Afi Gesson, qui sont comme les Mamadou Koulibali, les Nyamiens Konan. Toi Kakabe, toi Petit comme ça. Toi Petit, gros nom. Ta taille, on dirait carotte de sucre là. Toi, tu as accompagné un sanguinaire à terminer ton peuple. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas mentir sur Oufou Bouane, que quand tu rêves là, c'est Oufou Bouane, tu vois. Tu n'as pas encore fait Oufou Bouane. On va continuer la vidéo d'Elonore Kwame. Mais est-ce que vous trouvez, c'est-à-dire que est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous trouvez que Eleonore Kwame, c'est une dame qui mérite qu'on s'est réconcilié avec elle? Eleonore Kwame, elle n'a pas demandé publiquement, pardon, au ministre Kakabe. Elle n'a pas demandé publiquement au président Alassane Ouattara. Elle a vilipendé. Elle a dénigré. Elle a dénigré les personnes, c'est-à-dire toutes les personnes. Elle a envoyé des personnes indirectement à la mort. Elle a envoyé des personnes indirectement précoces, que tu sois bébé, précoces à la désobéissance. Quand elle faisait la désobéissance civile, quand elle faisait la désobéissance, c'est-à-dire le mot d'ordre qu'elle donnait, à cause d'elle, il y a une femme, c'est-à-dire il y a des bébés, ils ont pris des bois, c'est-à-dire les troncs de bois, les troncs d'arbres qui sont tombés, c'est-à-dire ils ont coupé les troncs d'arbres, ils les ont mis sur les routes. Et la dame n'a pas pu aller se faire soigner parce que les routes étaient coupées avec des troncs d'arbres, des arbres. Aujourd'hui, c'était l'honor Kouamé, elle brandit sa main, elle mène dans la main avec Maurice Bangama. C'est choquant. C'est choquant. Et l'honor Kouamé, laisse-moi te parler. Toi qui as participé, tu as participé activement, écoute-moi bien, tu as participé activement à la désobéissance civile sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, si aujourd'hui nous devons accepter l'honor Kouamé en tant que, c'est-à-dire militante RHDP ou en tant que, c'est-à-dire, nous devons l'accepter dans cette réconciliation, c'est que sur le guide à fourrille, on va l'accepter aussi pour cette réconciliation. Si nous devons accepter, je dis bien, et l'honor Kouamé dans la réconciliation nationale, c'est que Soro, Guy Bafoury, Guillaume et autres doivent être aussi acceptés dans cette réconciliation nationale. Pourquoi on ne donne pas le fauteuil en même temps aux autres pour nous maudre ? Si on doit recevoir Eléonor Kouamé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, donnons-leur le fauteuil. Donnons-leur le fauteuil pendant qu'il est temps. Donnons le fauteuil. Et asseyons-nous dans les gazons, nous le RHDP, nous les militants et ces partisans de RHDP, asseyons-nous dans les gazons, on va s'asseoir dans le gazon et puis on va regarder maintenant. On va s'asseoir dans le gazon et puis on va regarder maintenant. N'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi. Donnons donc le fauteuil à Blé Goudé Charles. Si on doit accepter cette réconciliation, c'est-à-dire Eléonor Kouamé, M. Maurice Bandama, tu devais te dire quand Eléonor Kouamé te faisait la demande, qu'elle te faisait la demande d'audience concernant la réconciliation nationale, toi, en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, tu devais te dire qu'elle part directement voir le ministre de la réconciliation nationale qui est Kakabé. Tu ne l'as pas dit. C'est-à-dire, là, il y a une usurpation de titre. Il n'y a d'abord même, pas une usurpation, mais comment on appelle ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a un glissement de tâches. Il y a un glissement de tâches. Parce que toi, en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, c'est-à-dire, Kakabé, c'est lui qui a été nommé le ministre de la réconciliation nationale. Donc toi, si elle te faisait la demande, en tant que cyberactiviste militante, Soroïs, toi, tu devais nous dire, allez-y voir mon cabinet, le cabinet, ou bien allez-y voir monsieur le ministre Kakabé qui est chargé de la réconciliation nationale. Mais là, il y a eu un glissement de tâches. Manif, Manif, comment tu vas ? Big up à toi. On est d'accord qu'il y a un glissement de tâches. C'est du gros n'importe quoi qui se passe en l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que monsieur Maurice Bonana, vous voulez qu'on parle de l'ambassade, ce qui se passe en l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, nous appelons chaque fois. Il y a des courriers, il y a des personnes qui veulent faire leur mariage, on n'arrive même pas à avoir les dossiers, on met du temps, les téléphones sont occupés, il y a plein de choses qui se passent en l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Il y a plein de choses, mais je vous informe, vous n'avez pas été nommé ambassadeur de la réconciliation nationale. C'est Kakabe qui est nommé ministre de la réconciliation nationale. Vous avez du boulot à faire. On a qu'à se dire la vérité. Si c'est ça que vous voulez comme rôle, dites-nous. Si c'est le rôle du ministre Kakabe que vous voulez, dites-nous. Mais pour l'instant, moi je constate qu'il y a un glissement de tâches. Il y a un glissement de tâches. nous allons continuer la vidéo. Nous allons continuer et vous allez écouter comment une fille, une dévergondée comme ça arrive à insulter le président Alassane Ouattara et puis vous la recevez. la marée orange. Vous pensez que c'est pour cela que nous, on a laissé nos enfants ? Écoutez, écoutez bien, ça vient. Écoutez, écoutez là. Les Français travaillent, nous les immigrés, on travaille ici, on paye les impôts ici. Les Français travaillent en Afrique, ils payent les impôts ici. Vous voyez comment vous êtes ? Donc voilà, c'est pas vous qui allez donner une leçon aux Ivoiriens. On veut pas de Ouattara, on le veut pas. On le veut pas aujourd'hui, on le veut pas demain. Voilà. Et puis vous qui parlez de, voilà, le nord musulman, les musulmans, souvent quand ils vous font des trucs ici là, vous faites là une des journaux. Comme si vous les aimez aussi trop. Encore d'Ivoire, il n'y a jamais eu de problème de musulmans et chrétiens. Fermez votre bouche. La preuve aujourd'hui à Daoukro, ces musulmans chrétiens animistes, eux ils se sont tendus pour chaffer, pour repousser l'armée. Donc fermez votre bouche. Vous êtes dans vos bureaux ici à l'Élysée pour être les spécialistes de l'Afrique. Vous êtes quel spécialiste de l'Afrique ? Vous êtes des tueurs des Africains, ouais. Comme vous pouvez pas nous prendre en esclavage encore, il faut faire ça autrement. Et donc vos médias minables, la Vienne s'assoie ici comme chose pour... Vous entendez ce que vous dites ? Vous entendez parler ? Est-ce que BBC fait ce genre de truc ? Est-ce que CNNP fait ce genre de truc ? Mais c'est toujours la France qui maltraite l'Afrique francophone. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui en Guinée, on matraite les Guinées, on tue les Guinées pour les histoires du troisième mandat. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire encore, vous faites tuer les Ivoiriens pour les mêmes histoires du troisième mandat. vous la France, vous êtes communs ? Vous êtes communs ? Vous avez vu ? On va continuer la vidéo parce que cette vidéo-là, elle continue de parler. Moi, je pense que l'ambassadeur Maurice Bandama, tu n'avais pas besoin. En tant qu'ambassadeur, vous n'aviez pas besoin, je vous dis bien, vous n'avez pas besoin de vous afficher avec l'honneur Kouamé. Et puis en plus, c'est la page officielle de la République de la Côte d'Ivoire en France. C'est notre page officielle. Ce n'est pas vous qui avez créé la page. C'est le site officiel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Ce monsieur l'ambassadeur, s'il voulait la recevoir, si vous voulez recevoir Eleonore Kouamé, vous pouvez la recevoir à la maison, chez vous, à la maison. Vous pouvez la recevoir chez vous, à la maison. Ça n'engage que vous, ça ne me générait même pas. Si vous recevez Eleonore Kouamé chez vous, à la maison, il n'y avait pas de soucis. Mais jusqu'à là, l'afficher, la mettre en affiche sur, comment on appelle ça, sur la page officielle. C'est-à-dire que ici, vous, en tant qu'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, vous représentez le président Alassane Ouattara. Vous représentez le président Alassane Ouattara. Et puis publiquement, quand elle est sortie de l'audience et vous n'a pas demandé pardon, elle n'a demandé pardon à aucune personne. Et vous trouvez ça normal ? Ça ne vous pique pas, sauf omission, de ma part. Mais en aucun cas, en aucun parti, c'est-à-dire, en aucun moment, j'ai entendu le pardon de Eleonore Kouamé. En aucun moment, j'ai entendu Eleonore Kouamé simuler. les militants et sympathisants du RHDP, certains militants et sympathisants du RHDP et c'est des associations du RHDP, se sont mis ensemble, ils ont fait des courriers pour vous demander une audience. En aucun cas, vous les avez réussis. vous n'avez, en aucun cas, vous les avez réussis. Moi, je peux vous prouver. J'ai les enregistrements, j'ai tout. Je peux vous montrer cette liste-là. Moi, je n'ai pas demandé d'audience à vous voir. Je n'ai pas demandé d'audience à vous voir, mais je parle de mes collègues militants et sympathisants. Vous avez refusé de les recevoir. Vous n'avez même pas accordé de l'importance, même pas de réponse de courrier, retour de courrier pendant que vous êtes ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. C'est humiliant. C'est humiliant. Laissez-moi vous dire, M. l'ambassadeur, si vous savez, vous avez le titre honorifique de M. l'ambassadeur Maurice, vous portez aujourd'hui un titre honorifique M. l'ambassadeur Maurice Bonama. C'est grâce à la marée humaine. C'est grâce à la marée orange. La marée orange de la diaspora ivoirienne, c'est-à-dire de la diaspora française. C'est grâce à la marée orange de la diaspora française. Nous nous sommes levés en tant que sympathisants, en tant que militants, en tant que, comment on appelle ça, en tant que cyberactivistes. Nous avons sillonné les villes. Nous sommes partis à Bruxelles. nous avons sillonné dans tous les récoings. Nous sommes partis à Bruxelles. Nous sommes partis en Suisse. Nous sommes partis en Italie. Nous sommes partis en Belgique. Nous sommes partis, je ne peux pas citer, tout ça. Nous sommes partis pour donner quoi ? Pour prouver au monde entier que le président Alassane Ouattara, il est aimé. Et, ça dit que le troisième mandat devait être accepté par tous. Nous avons fait ça. Nous avons bravé l'hiver. Nous avons bravé la neige. Pour certains, ils ont laissé même leur bébé, leur enfant même à la maison. et aujourd'hui pour recevoir une Eleonore Kouamé qui a vilipendé, qui a traité notre président de la République d'assassins. Mais, laissez-moi vous dire que, M. Maurice Bandama, vous êtes un de un. Vous êtes sympathisant. Pourquoi je parle comme ça ? Parce que vous êtes militant. Vous êtes déjà militant. Vous étiez déjà militant et sympathisant du RHDP. C'est pour cela que je vous parle comme ça. Si la marée orange n'était pas sortie pour donner confiance, respectez cette marée orange. Respectez cette marée orange qui a donné toute la confiance à confiance au président Alassane Ouattara. C'est cette marée qui a donné confiance à toute la Côte d'Ivoire de sortir voter massivement le président Alassane Ouattara. Vous parlez de quoi aujourd'hui ? C'est cette même marée orange qui a enclenché la confiance entre le pouvoir en place en Europe. Vous parlez de quoi aujourd'hui ? Vous nous parlez de quoi ? Vous nous éxipez une photo d'Eleonore Kouamé je ne sais où ? Nous allons continuer cette vidéo. Je ne suis pas content d'elle. Je ne suis pas content. Il est 4h10 du matin. On va continuer cette vidéo. Et après vous jouez les pompiers. Vous êtes des pyromanes vous mettez le feu et après vous venez jouer les pompiers. C'est gardé. En effet votre main est en fait de Côte d'Ivoire là. Ouattara ne doit pas faire un 3ème mandat. Donc après c'est pour dire la Côte d'Ivoire est souveraine. La Côte d'Ivoire est souveraine quand votre ministre des affaires étrangères vient s'asseoir ici pour raconter les âneries qui vient s'asseoir ici et dit n'importe quoi. Chers parents Daoukro Yako Tenonpon Toutes les régions de Côte d'Ivoire soyez en alerte. Les corabiers qui viennent vers vous ce n'est pas les vrais corabiers c'est les miliciens les microbes qui ont grandi là. A eux on donne les trilles pour venir massacrer le peuple. Parce qu'un vrai militaire qui a prêté ses mains un vrai militaire qui a fait l'armée ne peut pas aller tirer sur un peuple au menu qui les attaque même pas. A Pongwano on a arrêté un cagot un cagot qui était rempli d'âmes il était partagé. Vous voyez ? Donc aujourd'hui normalement je ne voulais pas faire de vidéo mais je fais cette vidéo pour essuyer les lamas. Je vous dis si ça continue comme ça en 2025 si ça continue comme ça en 2025 ça sera difficile c'est aujourd'hui c'est le président Alassane Ouattara qui est là c'est pour cela que nous sommes là. Moi là je suis tellement fâchée que je demande écoutez-moi très bien pour ce tacle je demande que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France démission. je demande purement et simplement la démission parce que là il y a un glissement de tâches nous ne sommes pas des enfants il y a un glissement de tâches et nous en tant que moi Léa Koti en tant que cyberactiviste militante j'ai été tiré dans les pieds ils m'ont tiré dans les pieds cet ambassadeur m'a tiré dans les pieds et je lui ai dit ouais fort arrêtez de nous cracher dessus respectez les citoyens militants du RHDP que nous sommes nous nous sommes privés de nos loisirs nous nous sommes privés de nos déplacements nous nous sommes privés de nos biens nous nous sommes privés de certaines choses pour défendre ce jour-là la république pour défendre les idéologies du président Alassane Ouattara jour et nuit nous le faisons devant l'écran notre petit écran nous le faisons nous rapportons nous rélions les choses comme il faut respectez-nous un peu respectez-nous vivant un peu il y a certains de mes citoyens il y a certains de mes collègues qui ont voulu être reçus par vous qui sont militants cyberactivistes RHDP mais vous avez refusé ils n'ont jamais ils vous ont jamais vu cette photo c'est une jure à la mémoire des victimes à la mémoire des victimes de Daoukro à la mémoire des victimes de ceux qui sont morts à Divo à la mémoire des victimes qui sont morts dans cette crise post-électorale j'ai mal on ne demande pas pardon d'abord à la nation les autres ils ont dit on ne demande pas pardon d'abord à la nation pour ces fautes qu'elle a faites on ne demande pas pardon quelqu'un qui vient il classe comme ça des mains et du coup il va voir directement un ambassadeur je demande purement et simplement la démission de Maurice Bandama c'est pas normal c'est une politique de honte c'est une indignation je suis indigné je suis indigné je suis indigné je suis indigné j'aime les mal aux yeux j'ai les larmes aux yeux nous allons continuer vous allez écouter cette fille qui insulte mon président qui ne demande même pas pardon et qui rentre comme une reine en ambassade de Côte d'Ivoire en France en lutte déroule le tapis rouge je suis dans quel monde je suis dans quel monde à mes parents je suis venu essuyer les larmes des parents de Darko essuyer les larmes aux parents de de d'Abou pour tout ce que nous vivons ces temps pour la mort que Ouattra nous donne à tout bout de champ et les prisonniers qui ramassent pour aller mettre en prison inutilement parce qu'il a peur parce que maintenant c'est dans les salons qu'on distribue les cartes des lettres comme il n'a pas la possibilité tu n'es moins pas Ouattra tu as peur des Ivoiriens mais les Ivoiriens nous on ne va jamais te respecter Ouattra tout si tu veux la faute tu es tout le monde mais on ne va pas te respecter plus jamais à partir du moment où tu attrapes nos parents tu les mets en prison tu attrapes nos maris tu les mets en prison tu attrapes nos enfants tu les mets en prison toi Ouattra plus jamais on ne va te respecter il faut faire ce qu'il y a des jours qui te reste à faire et même même si le premier tu es président de la république peut-être que ça serait ton dernier je suis Côte d'Ivoire voilà on ne va pas te laisser demande à ton homologue de la Guinée il est où aujourd'hui vous êtes vieux vous ne voulez pas vous retirer c'est comme ça vous allez partir vous promener dans les hôpitaux en Turquie c'est Turquie qu'un chef d'état africain va se soigner vous avez dit vous avez travaillé dans votre pays pourquoi quand vous êtes malade vous cherchez à venir en Europe pourquoi quand vous êtes malade vous venez en Europe vous avez vu vous avez vu quand elle incitait elle incite à la haine et qu'il n'y a personne où était monsieur Maurice Bandama où était ce monsieur Maurice Bandama cette vidéo elle a fait le 27 octobre 2020 vous étiez où monsieur l'ambassadeur qu'avez-vous fait à cette période-là l'avez-vous interpellé l'avez-vous interpellé monsieur Maurice Bandama que chacun fasse son boulot que chacun fasse son boulot arrêtez de nous cracher dessus en tant que militants sympathisants du RHDP vous voulez que toujours on nous appelle des moutons vous voulez que toujours on nous appelle des moutons vous pensez que nous nous n'avons pas mal au coeur quand on nous insulte quand on nous frappe quand on nous vilipande à cause de vous parce qu'on sort pour vous défendre chacun doit faire son travail chacun doit faire son travail monsieur Maurice Bandama si vous avez omis que le ministre de la réconciliation nationale qui a été nommé par le président Alassane Ouattara c'est bien le bel kakabe c'est lui qui est le ministre de la réconciliation nationale et non vous l'ambassadeur vous avez beaucoup de choses à faire vous avez beaucoup de choses à faire c'est un manque de respect envers le ministre kakabe monsieur l'ambassadeur nous devons respecter l'irachie nous devons respecter la république et l'honore Kwame n'est pas sincère et l'honore Kwame n'est pas crédible et l'honore Kwame elle est rejetée elle a été rejetée partout elle a été rejetée par les souristes je trouve que sa demande est inacceptable et l'honore Kwame elle aime le désordre et l'honore Kwame elle fait tout et n'importe quoi elle fait tout il n'y a pas du sens moi je crache sur le dossier de l'honore Kwame je vous dis que sa démarche de réconciliation n'est pas valable pour moi sa démarche de réconciliation n'est pas valable pour Léa Kote il faut qu'elle demande pardon publiquement et même si elle demande pardon publiquement ça sera difficile les vies humaines qui sont les gens qui sont morts là il faut que justice soit faite il faut qu'elle soit entendue en Côte d'Ivoire il faut qu'elle soit jugée par ses actes d'incitation à la haine ses actes de scénophobie il faut qu'elle soit jugée respecter l'équipe qui gagne nous leur RHDP là nous sommes des gens qui gagnent nous sommes la meilleure équipe pourquoi vous ne respectez pas vos militants pourquoi vous ne respectez pas vos sympathisants c'est dû à quoi si vous êtes là aujourd'hui c'est à cause de nous le peuple nous allons continuer cette vidéo écoutez maintenant là tu te promènes dans tous les villages en train de chercher les chefs toi tu ne respectes personne mais les chefs coutumiers n'ont pas de respect ils n'ont pas bravo Dabo bravo Daokro bravo toutes les régions vous qui vous mobilisez bravo à vous et tes noms bons ces deux jours là si Ouattra va renverser la Côte d'Ivoire lui et son Bitogo ils n'ont qu'à renverser mais non là on ne va pas se taire on ne va pas se taire Ouattra là un fils d'étrangers ne va pas venir nous faire non 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 on ne va pas se taire quand je dis étrangers je n'ai rien contre les étrangers mais Ouattra lui-même il sait que ce n'est pas chez lui la Côte d'Ivoire il sait que ce n'est pas chez lui donc il peut foutre le bordel comme il veut parce qu'il sait qu'il n'a rien il n'a pas d'attache en Côte d'Ivoire donc il peut Ouattra peut faire ce qu'il a envie de faire parce que quand il dit je suis du nord en réalité il n'a pas d'attache au nord quand il dit je suis d'ici il n'a jamais il a toujours vécu dans le faux lui-même son identité est faux lui-même lui-même quand il parle là comme dit mon patron quand il parle lui-même il n'est pas sûr de lui si on ne fait pas attention il va dire que c'est son père qui est son mangorou un enfant comme ça un mytho comme ça on va faire quoi il dit qu'il est du nord mais il tue les gens du nord il dit qu'il est d'ici mais il poursuit les gens hier monsieur Béthi était son aîné aujourd'hui Béthi est son aîné c'est quelqu'un comme ça Soro Guillaume était son fils aujourd'hui Soro Guillaume celui-là il va mettre en prison à la perpétuité sauf que tu ne lis pas tu ne lis pas la constitution où tu es assis là tu ne lis pas vous avez compris Watra Eléonore Kouamé qui traite du président Alassane Ouattara de mytho Eléonore Kouamé qui traite le président Alassane Ouattara de sanguinaire a été reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France c'est pitoyable monsieur l'ambassadeur j'ai dit vous devez démissionner immédiatement nous voulons la démission de monsieur l'ambassadeur Eléco presso parce que ça ne se fait pas ça ne se fait pas maintenant mon message à Eléonore Kouamé Eléonore Kouamé c'est parce que toi Eléonore Kouamé tu as été rejeté par les souristes tout ce que tu fais dans ta vie c'est échec tu as mangé ou tu échoues voilà des gens même pour manger ils échouent pour se marier ils échouent ton mariage ici en France c'est un échec ta demande d'asile ça a été éjecté quand on dit éjecté ça a été un échec les souristes ils te vomissent Amirat Blinde il ne va pas te louper 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 donc tu viens sécher ton linge là où c'est il y a de la chose c'est vraiment énervant Asko de Paname les paroles qui sortent dans la bouche d'Elonore Kouamé c'est vraiment énervant c'est dégradant c'est décevant c'est décevant c'est nausia bonne les paroles qui sortent dans sa bouche c'est nausia bonne Eleonore Kouamé je vous dis c'est une tartine elle est takbra c'est une takbra qu'on dit takbra takbra tartine c'est Eleonore Kouamé souleur de Paris il n'est là qu'à l'écu plus comment il s'appelle la même toi Eleonore Kouamé ton devant ton derrière c'est grillé comme peint grillé c'est grillé maintenant c'est plat 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 comme peint grillé c'est toi qui veux venir diviser le RHDP c'est toi aujourd'hui tu veux venir on va continuer cette vidéo écoutez-moi bien ça on va trouver un assassin des Ivoiriens là la CPI voit pas toi même tu t'es condamné on va trouver les 3000 morts c'est pas quelqu'un regarde on n'est même pas encore aller aux sélections il y a déjà combien de morts on en voisine les 80 on en voisine ceux que vous tirez sur eux en brousse ceux-là on ne les a pas vus on en voisine les centaines des morts on n'est même pas encore on n'est même pas encore parce qu'il était président parce qu'il était président mais Ouattara lui on n'est pas sur lui il est président mais il est tué vous voyez qu'il a sorti les chats partout à ce moment là on faisait les sélections il est dit Eleonore Kwame va nous Eleonore Kwame tu vas nous montrer là où le président Alassane Ouattara ce qu'il a tué parce qu'à la CPI son nom n'est pas retenu là-bas son nom n'est retenu aucunement quelque part donc tu vas nous donner les preuves tu vas nous toi Eleonore Kwame tu vas nous donner les preuves que le président Alassane Ouattara serait un assassin tu vas nous donner les preuves tu vas aller à la justice en Côte d'Ivoire la justice t'attend là-bas et puis tu vas nous donner les preuves c'est ça qui est la vérité nous on attend les preuves d'Eleonore Kwame réconciliation on n'est pas dans réconciliation avec Eleonore Kwame sans preuve là on doit parler réconciliation oui mais la dignité j'exige la dignité la justice équitable la justice équitable la justice d'abord c'est très important ceux qui doivent être jugés vont être jugés tu peux te réconcilier dis que je je souhaite je me réconcilie mais je préfère être jugé avant de même si vous voulez accepter ma réconciliation mais je vais être jugé purgé ma peine et puis venir là on dit voilà on va t'applaudir on va t'applaudir moi je dis je suis à combien de temps maintenant j'ai combien mon heure je sais plus si parce que je ne veux pas faire plus d'une heure je n'ai pas envie de faire plus d'une heure peut-être que toi Eleonore Kwame tu as demandé la réconciliation et tu es vraiment sincère peut-être je dis bien peut-être que tu as demandé la réconciliation et tu es vraiment sincère mais laisse-moi te dire que ta démarche de réconciliation nationale c'est bancale ta démarche de réconciliation nationale est bancale c'est Asso d'un groupe Patrick qui avait raison c'est lui qui avait raison c'est lui qui avait raison Eleonore Kwame ta démarche de réconciliation nationale est vulgaire ta démarche de réconciliation nationale est nauséabonne ta démarche de réconciliation nationale est rétrograde quel mot encore je peux employer ta démarche de réconciliation nationale c'est archaïque c'est archaïque Eleonore Kwame c'est rétrogradé moi je dis tu es venu avec ton dos tu es venu dans la réconciliation tu es venu avec ton dos au lieu de venir avec ton devant tu es venu avec ton dos tu as joué bidet tu n'as pas frappé à la bonne porte tu as frappé à la mauvaise porte tu as joué bidet parce que c'est ce que tu es venu faire là on appelle ça c'est à dire c'est encore une autre manière de manipuler le RHDP c'est une autre manière d'inciter à la haine franchement moi je pense que c'est du gros n'importe quoi tu n'as pas frappé à la bonne porte Eleonore Kwame tu sais on peut s'adresser avec respect avec respect à des personnes à des citoyens comme nous on peut s'adresser avec respect à la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens en leur demandant pardon tu ne l'as pas fait il faut que justice soit faite il faut respecter l'hierarchie de son pays c'est impoli de ta part ce que tu as fait c'est impoli moi je dis je crache sur ce dossier le dossier c'est-à-dire ta demande de réconciliation je crache sur ce dossier il y a déjà il y a des préalables il y a des préalables c'est une manipulation peut-être que c'est une manipulation pour l'opposition c'est l'opposition qui t'envoie c'est l'opposition qui t'envoie donc c'est une manipulation regardez sa démarche parce que la démarche n'est pas une bonne démarche donc moi je trouve que c'est une manipulation de l'opposition c'est un acte provocateur si tu ne le sais pas peut-être que tu le sais mais tu fais semblant mais moi je te le rappelle c'est Léa Kouché qui parle nous allons continuer cette vidéo écoutez-la encore on n'a pas vu Bago sorti un chat hélico qu'on ne paye pas et puis Ouattara a payé et puis tu as pris tes français pour détruire c'est même hélico tu allais payer contre les Ivoiriens toi qui es là et puis il y a la paire c'est toi qui allais payer ces hélicos là pour venir tirer sur les Ivoiriens mais Ouattara tu n'es pas fort que Dieu toi Ouattara tu n'es pas fort que le bon Dieu qui est à vous le fait le simple fait même que les Ivoiriens tu as bu leur sel tu as bu leur eau sur leur terre le simple fait qu'on t'a accueilli et qu'on t'a donné de l'eau et puis tu as bu Ouattara tu ne pourras pas tu ne pourras pas tu vas tout essayer mais tu vas partir c'est en ce moment que je voulais remercier Kakabe d'aider un assassin a tué son peuple c'est en ce moment là que je te reprends toi Kakabe quand tu étais à Péhomi tu as dit que quand tu dors là tu vois Oufoué tu n'as pas encore vu Oufoué c'est réunion de Bonaparte et puis le général de Gaulle tu vas voir tu as compris Kakabe tu n'as même pas vu Oufoué c'est Kofi Gato tu vas voir dans ton rêve tu n'as même pas encore vu quelqu'un Balakayitame va venir te parler dans tes rêves Kakabe ton bon nom tu veux rentrer dans le record Guinness ivoirien tu es en plein pied de temps merci d'accompagner un soin Guinée pour tuer ton peuple merci beaucoup toi petit enfant tu cherches ton gros Kaka merci Kakabe comment quelqu'un comment quelqu'un une insulteuse publique parle de cette manière là et puis vous la laissez elle va se moquer de nous elle se moque du président de la république Alassane Ouattara elle se moque de certains de nos cadres et vous lui déroulez le tapis rouge est-ce maintenant que l'éducation passe par l'impolitesse est-ce maintenant que l'impolitesse nous devons être impolis pour être reçu par nos cadres du RHTP est-ce maintenant faire l'apologie de la haine pour être reçu par les cadres du RHTP je trouve que c'est affolant je trouve que c'est meurtri j'ai le coeur en meurtri je demande purement et simplement la démission de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France c'est vraiment décevant il y a plein de personnes qui ont leur passeport qui sont en cours ils attendent leur passeport je vous dis il y a plein de travail il y a des travaux à faire au sein de l'ambassade qui attendent leur passeport j'ai un ami qui attend son passeport pour renouveler sa carte de ce jour ça fait deux mois trois mois qu'elle n'est pas en possession de son passeport et là elle va perdre son travail pour cela c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire en France qui doit s'occuper de ça il y a plein de coups de fil mais jamais il n'y a pas quelqu'un au bout du fil vous voulez qu'on parle vous voulez qu'on parle nous les Ivoiriens nous avons des problèmes ici en Côte d'Ivoire nous voulons échanger avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France mais nada pas moi personnellement je suis une petite personne je me suffis je ne fais pas la coup bête au ministre je ne fais pas la coup bête à qui que ce soit mais je parle des personnes qui veulent vous voir qui ont bradé la neige pour aller voter le président Alassane Ouattara ces personnes n'en ont pas reçu de l'argent ces personnes n'en ont reçu même pas un moro ils l'ont fait parce qu'ils aimaient le président Alassane Ouattara ils ont fait de tout coeur et vous les humiliez comme ça vous les récompensez comme ça ça sera chaud en 2025 ça sera chaud en 2025 chaud mes chers sympathisants mes followers ce que j'avais à dire je l'ai dit ce que j'avais à dire je l'ai dit j'ai donné ma raison pourquoi je veux cette démission cette vidéo a été longue pour ceux que j'ai blessé je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit